Sur le site de la Foire internationale des affaires et du commerce du Cameroun, l'armée camerounaise est bien présente. C'est la toute première fois qu'elle participe à l'événement. Elle est venue présenter ici au public tout ce que peut constituer son arsenal, mais aussi tous les corps de métier de l'armée. Nous avons, sans discriminer et sans les énumérer toutes, l'ensemble des composantes administratives, logistiques et opérationnelles des forces de défense camerounaises qui sont venues se faire voir, qui sont venues donner à voir, qui sont venues se montrer, qui sont venues se présenter, qui sont venues expliquer leur travail au jour le jour aux populations de Douala. Installée sur une superficie de 9000 m2, elle vante ses prouesses. Tous les corps de métier décrivent leur savoir-faire et surtout la participation à un événement économique comme le FIAC. Maintenant, les actions civiles militaires, les actions, vraiment qui permettent de concilier nos liens avec la population. Nous avons pour cela des engins tels que vous les voyez là, qui nous permettent efficacement, non seulement de protéger des VIP, de protéger des grands sites d'exploitation, mais aussi de venir au secours des populations qui seraient attaquées. Toujours dans le cadre de renforcement de l'armée nation, nous les faisons gratuitement et lorsque nécessité se fait, nous les envoyons pour la meilleure prise en charge à l'hôpital de région HMR2. Ici, tout est expliqué aux usagers au détail près. Comment éviter les dangers d'explosion à domicile avant intervention. Comme ça nous le dit, on est sujet juste la main dans notre main-fôte. Il sait délicatement le doigt sur le bord de la plaine. Et même les différents types d'engins qu'utilisent les terroristes et les prouesses faites sur terre, en l'air et dans les eaux. Nous avons aussi anticipé la nouvelle menace, c'est-à-dire les engins explosifs improvisés. Nous avons toute une direction qui s'occupe de ça. Nous avons une direction technique, nous avons un service technique, nous avons des formations sur le terrain. Pour ce qui est de la mission de police générale, la marine, cette année, c'est l'équivalent de près de 3 millions de litres de carburant de contrebande, 10 tonnes de riz, 10 tonnes de poisson. Un matériel sophistiqué exposé par l'armée camerounaise qui donne des envies au public d'être parmi les privilégiés des prochains recrutements.